Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la CRIEF. La CRIEF, comme vous le savez, la semaine dernière, on a eu des peines qui ont été infligées à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara et Michel Kamano et les autres. Alors aujourd'hui, on va parler tous de la CRIEF, mais cette fois-ci, le cas de Dr Mohamed Jani, qui était le ministre de la Défense au temps de l'ancien régime du professeur Alpha Kondé, parce que les nouvelles ne sont pas du tout bonnes du côté de la CRIEF. Le ministère public vient aussi de demander une peine de 5 ans d'emprisonnement à l'ancien ministre de la Défense. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Alors on commence, je vais d'abord vous lire cet article de nos confrères d'AfricaGuinée.com et après derrière, on va venir, comme toujours, décrypter cette situation. Alors voici ce qui vient de se passer aux côtés de la CRIEF. Des lourdes peines ont été requises ce mercredi 23 octobre 2024 par le paquet spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières. CRIEF contre l'ancien ministre de la Défense du régime d'Alpha Kondé. Le ministère public réclame une condamnation à 5 ans d'emprisonnement assorti d'une amande de 5 milliards de francs guinéens contre cet ancien poids lourd du régime d'Alpha Kondé. Alors, docteur Mohamed Jani poursuivit pour détournement présumé de dernier public. Enrichissement illicite, corruption, blanchissement d'argent, blanchiment de capitaux. Docteur Mohamed Jani sera fixé sur son sort le 18 décembre prochain. Les débats sur son procès ouvert il y a un peu plus d'un an ont été clos ce mercredi 23 octobre 2024 à la Chambre de jugement de la CRIEF. Alors, l'affaire a été mise en délibéré par la Cour. Le juge et ses assesseurs ont un peu plus de trois semaines de délibération. Le prévenu a encore opté pour le silence ce mercredi 23 octobre 2024 à la clôture des réquisitions et plaidoiries. Oui, ultime phase du jugement avant le verdict. Ce haut dignitaire du régime déchu était sans défense. Ses avocats ayant décidé de boycotter l'audience à cause de la non-application de la décision rendue il y a quelques mois par la Cour de justice de la CDAO ordonnant sa libération. Alors, docteur Mohamed Jani est incarcéré depuis le mois d'avril 2022, tout comme l'ancien premier ministre Kasori Fofana, alité depuis plus d'un an dans une clinique privée de Conakry. Voici un peu les nouvelles qui nous viennent directement de la CRIEF. Parce que vous savez déjà, la phase de comparution a déjà fini. Et on est arrivé à la phase de la plaidoirie. Comme vous le savez, docteur Mohamed Jani a vu que ses avocats ont refusé maintenant d'assister au reste du procès. Parce que ses avocats avaient demandé sa libération après une décision de la Cour de la CDAO qui a ordonné à ce que docteur Mohamed Jani soit libéré. Mais comme vous le savez, la justice guinéenne n'a pas appliqué en tout cas cette décision. Vous savez tous, ces anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé sont en prison bientôt trois ans. Parce que depuis le coup d'État, ces dignitaires se sont retrouvés aux côtés de la maison centrale de Conakry. Et on a tous vu ces procès qui ont été, en tout cas, je ne sais même pas comment on va qualifier. Mais ce procès vraiment ne fait pas honneur, sincèrement, ne fait pas honneur à notre justice. Parce que depuis que ce procès a commencé, d'abord on a vu pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Kamara, qui a vraiment, une fois comparé à la barre, a donné des détails. Vraiment, on a vu l'incompétence de la justice dans cette affaire. Comment est-ce que vous pouvez accuser une personne, par exemple, concernant le budget de l'Assemblée ? C'était 15 milliards. Et ce dernier a donné toutes les preuves. Mais la justice n'a pas pris son temps. Pas toute la justice guinéenne, mais la CRIEF. Ils n'ont pas pris tout leur temps de vérifier toute la documentation que ce dernier avait déposée. Et ils l'ont accusé au fait du détournement de toute cette son, de 15 milliards. Et pourtant, ce dernier avait laissé dans les caisses de l'Assemblée plus de 6 milliards de francs guinéens, que la cour, la CRIEF, n'a pas du tout pris en compte. Alors, le Chinois, le Chinois, il est venu, il a témoigné. Il n'a rien trouvé. Encore, il n'a rien recherché. Parce que si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas trouver. Et Amandamaro, il a envoyé des chèques, des copies de chèques, des virements avec prévalapu, venant du compte, venant du compte de l'Assemblée. Mais, malheureusement, la Cour des répressions des infractions économiques et financières, CRIEF, n'a pas du tout pris ça en compte. Et pourquoi on a arrêté ces anciens dignitaires, les gardés en prison, sachant qu'ils n'ont au fait aucune preuve concernant ces anciens dignitaires ? Parce que si on vous a nommé, en parlant de la CRIEF, on a nommé des procureurs pour que vous meniez des enquêtes fiables, pour trouver toutes les preuves, il ne faut pas que tu trouves une somme forte dans le compte bancaire d'un individu et directement vous l'accusez d'enrichissement illicite. C'est eux-mêmes qui savent leur qualification, blanchiment d'argent, de capitaux, détournement. Détournement, vous accusez les gens pour détournement. Mais vous êtes incapables de trouver des preuves comme quoi cette personne, vraiment, il a détourné d'une somme de l'autre côté et il a envoyé cette somme sur son compte ou bien à un endroit donné. Vous n'avez pas pu prouver ça. C'est pour ça que quand on vous dit que certaines personnes vous accusent comme quoi, au fait, ces prisonniers que vous gardez là-bas pour détournement ou un enrichissement illicite, comme quoi ce sont des prisonniers politiques, vous dites non, il n'y a qu'une politique à avoir dans cette affaire. Mais pourtant, normalement, dans des pays normaux, quand on arrête des gens pour des cas de corruption comme ça, on mène des enquêtes propres. Des enquêtes vraiment propres pour déterminer est-ce que ces personnes-là ont vraiment fait ça ou bien c'est juste des accusations. On fait des enquêtes vraiment, des enquêtes bien menées afin d'avoir toutes les preuves à l'appui pour ne pas que ces personnes échappent de la justice. Et c'est ça qui risquerait d'arriver dans notre pays. Parce que, vu cette situation, si peut-être demain, il y a un changement à la tête de la CRIEF, ce qui est sûr, si la personne, en tout cas, veut vraiment mener des choses proprement, il doit mener, recommencer les enquêtes à zéro afin de prouver à l'opinion nationale et internationale que ces anciens dignitaires ont volé. Parce que vous savez, des crimes financiers, c'est des spécialistes qui doivent être nommés afin de prouver, afin de mener des enquêtes. Parce que c'est leur travail. Et ils savent. C'est pour ça, quand eux, ils sont nommés, d'abord, ils mènent des enquêtes, en fait, collecter toutes les preuves afin qu'on poursuit maintenant les personnes. Mais, on a tous vu ce que la CRIEF a fait ici, dans des dossiers. Et, je ne sais pas, depuis le dossier de ses anciens dignitaires et affaires Erguiné et quelques affaires, et depuis ça, est-ce que vous avez vu une autre affaire que la CRIEF, en tout cas, a travaillé dessus ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, ces anciens dignitaires, en tout cas, risquent, demain, d'être libres ? Eh oui. Parce que, si vous avez fait des trucs, vous faites n'importe comment, demain, c'est sûr, quelqu'un d'autre viendra, les libérer. Soyez sûr de ça. Alors, c'était ça l'information, la condamnation, en tout cas, la demande, que le ministère public, a faite, aujourd'hui, aux côtés de la CRIEF, concernant le cas de Dr Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense. En tout cas, le ministère public, Reiki, demande au tribunal de condamner Dr Mohamed Diané à 5 ans d'emprisonnement et 5 milliards de francs guinéens. Partagez cette vidéo au maximum, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada